Hey ! Salut à toutes et à tous, ici Aydan, j'espère que vous allez bien, pour ma part j'ai la pêche ! Et aujourd'hui, on se retrouve sur le guide de RLCraft en version 2.9.3 pour apprendre à jouer à RLCraft. Alors ce guide s'adresse autant aux débutants que aux personnes qui s'y connaissent déjà un peu, à savoir qu'il y aura peut-être certains épisodes qui vont pas forcément vous aider plus que ça, mais il y en a certains, je pense, qui pourront vous être vachement utiles. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on va un peu configurer notre RLCraft. Donc pour ce faire, on va commencer par afficher ça. Je sais pas si vous voyez ici, mais vous avez plusieurs éléments. Donc la tête, le bras, la jambe, le pied, le corps et tout ça. Ce qui vous permettra d'avoir un visuel si jamais il vous arrive quelque chose. Donc quand vous appuyez sur H, vous avez normalement une petite tête qui s'affiche. Bon bah la mienne a s'enlevé. Au niveau de la tête et du corps, si jamais vos cœurs tombent à zéro, vous mourrez. Voilà. Et par contre, sur les autres parties, si jamais vos cœurs tombent à zéro, vous avez des malus. Par exemple, là, si vous n'avez plus de cœur au niveau de vos bras, par exemple, vous aurez manifatique. Alors que si c'est vos jambes, vous aurez lenteur. Pour ce faire, vous allez dans échappe, vous allez dans mode option. Vous marquez First Head. Vous allez dans config. Ensuite, vous allez dans overlay. Et ici, ça vous permettra d'afficher les petits cœurs qui sont ici. Voilà. Vous pouvez soit afficher le player model aussi. Donc de base, il est sur player model. À savoir que le player model, il ne donne pas une véritable, on va dire... On ne voit pas vraiment les cœurs. C'est juste un personnage. Et puis le personnage change de couleur en fonction de la vie que vous avez sur une partie de votre corps. Vous avez aussi... Vous pouvez le désactiver. Bon, je pense que vous pouvez mieux éviter. Et ensuite, vous pouvez mettre des nombres. Généralement, moi, je le mets quand j'ai beaucoup de cœurs. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez trop de cœurs, ça se met en nombre tout de suite. Mais bon, il faut avoir, je pense, 15 cœurs sur une partie. Donc tiens, il y a le temps, je pense. Il y a le temps. Ensuite, donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Ensuite, vous allez ici. Et ici, au lieu... Normalement, ici, vous avez affiché 200. Ce que je vous conseille, c'est de mettre moins 1. Ce qui vous permettra qu'il soit affiché tout le temps. Parce qu'en gros, c'est si jamais vous vous faites toucher, c'est affiché pendant deux centiques et après, ça disparaît. Voilà. Donc comme ça, vous l'avez tout le temps affiché. Et ça vous permet vraiment d'avoir un visuel complet sur votre vie. Il suffit juste de faire terminer. Hop. Ce que je vous conseille aussi dans la configuration de vos touches, c'est de changer la touche du tri de l'inventaire. Normalement, de base, aller sur R et de la mettre sur une autre touche qui n'est pas utilisée. Je trouve que c'est plus pratique. Ça sert surtout pour trier votre inventaire si jamais vous avez besoin. Par exemple, quand vous avez des objets, il suffira d'appuyer juste sur la touche et ça vous triera votre inventaire. Ah si. Et aussi, je vous conseille d'activer vos quêtes parce que de base, c'est sur off. Je vous conseille de mettre on. Ce qui vous permettra d'avoir les notifications quand vous remplissez une quête, quand vous réussissez une quête. Au début, vous avez ça. Vous pouvez les prendre. C'est juste des petites infos. Des petites infos comme ça. Et ça vous donne généralement, même à chaque fois, pour vous réussissez une quête, vous gagnez un espèce de petit chapeau. Ça le fait sur certains, pas tous. Mais vous gagnez des espèces de petits chapeaux que vous pouvez après, ensuite, mettre ici, si vous voulez. Ça va joli. Faites comme vous voulez. Là, vous avez un petit inventaire. Je ne sais pas si vous avez vu. Juste ici, at storage. Ce qui vous permet de stocker vos chapeaux. Comme ça, même si vous mourrez, au final, vous ne les perdez pas. Donc, ensuite, pour commencer le jeu, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Le premier objectif que, généralement, je me fixe, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est de se faire un lit le plus vite possible. Clairement, parce que la nuit, ça ne fait pas de cadeaux. Surtout au début. Donc là, si vous avez de la chance, comme des moutons, comme si vous avez des moutons à côté, je vous conseille d'avoir de la laine dessus. Vous faites un peu comme vous voulez. Mais moi, je vais vraiment vous montrer la base. Donc, les premiers trucs à récupérer, c'est de la pierre. On peut en trouver par terre, comme ça. Donc, il suffit juste de cliquer droit. Donc, c'est des petits cailloux, tout simplement. On peut récupérer quelques petits cailloux. Il faudra ensuite trouver un peu de bâtons. Donc, des bâtons qu'on peut avoir en cassant les feuilles. Alors, faites attention. Prenez bien vos distances. Parce que si jamais vous êtes trop proche, il est possible qu'un mob agressif le spawn. Ça, vous pouvez l'avoir si vous cassez des feuilles d'arbres, vous cassez des arbres. Si vous ramassez, par exemple, des feuilles comme ça, ça peut arriver que ça spawn. Donc, il faut faire super, super attention. Parce qu'une mort peut arriver très, très vite. Ça marche aussi avec les minerais. Comme par exemple, si vous minez du fer ou ce genre de trucs. Donc, pour ramasser des objets par terre, il y a deux choix. Soit vous cliquez dessus. Soit vous vous accroupissez. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, ça prend pas autant de temps. C'est juste que je venais de le jeter. La troisième étape consiste à trouver un silex. Donc, on a besoin vraiment que d'un. Il n'y a pas besoin de plus. Si je me fais agresser par des zombies, ça va mal commencer. Donc, essayez de trouver du silex. Généralement, on en trouve dans l'eau. Comme là, là. J'en ai pas besoin de beaucoup parce que je vous montre une autre technique après pour en avoir plus. Et assez facilement. Donc, une fois que c'est fait, hop. On essaye d'avoir son silex. Vous pouvez ramasser plus si vous voulez, mais... Voilà. Une fois que vous avez votre silex, vous devrez placer votre silex pour faire des flinchards. Donc, les flinchards, c'est ce qui va vous permettre de vous faire un couteau. Pour ramasser les fibres qui se trouvent sur les herbes comme ça. Sur les herbes comme ça. Donc, hop. Il suffit juste de cliquer droit sur une pierre dure. Donc, ça peut être ça, de la cobblestone, peu importe. Et une fois que c'est fait, hop. Il suffit juste de faire ceci. Et vous avez votre petit couteau. qui vous permet de couper les herbes, tout simplement. Alors, avec votre couteau, pas avec eux. Vous voyez, ça vous donne des plantes fiber. Il vous servira à faire de la ficelle. Ce qui peut être utile aussi, c'est que si vous avez ça, si vous mettez des cailloux dans votre main gauche et que vous cliquez droit, ça vous donne d'autres flinchards. Voilà. Ça évite de reformer le gravier, histoire d'avoir des flinchards. C'est plus facile de faire comme ça, je trouve. Vous pouvez aussi les récupérer sur certains éléments, comme par exemple ça. Vous pouvez récupérer des fibres. Ça marche aussi. Donc, une fois que c'est fait, il suffit juste de faire ça. Et ça vous donne de la ficelle. Qui ensuite nous servira pour faire d'autres rois de laine pour le lui. Alors par là-dessus, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est aussi une petite arme. histoire de vous défendre ou d'attaquer. Qui se fait comme ça. Alors, on peut la faire aussi avec ça. En faisant un manche. Et ensuite, on peut faire une autre dague en pierre. C'est quasiment la même. La seule différence, c'est que celle-là, on peut l'acheter, je crois. Et pas l'autre. Donc ensuite, il va nous falloir du bois. Pour avoir du bois, un bâton, une plante, voilà, comme ça. Et il me manque ça. Donc, on a notre deuxième outil. Il nous servira à couper du bois. Quand vous voulez couper du bois, c'est très simple. Vous vous mettez là et vous avez juste à taper avec votre hache. A savoir que le bois, vous ne pouvez pas le casser avec le point en fait. Ça ne vous rapportera rien. Alors, on va me dire, ouais, mais l'arme, il va tomber sur toi. Alors, si vous êtes accroupi, oui. Si vous n'êtes pas accroupi, l'arme ne va pas vous tomber dessus. Exemple, là, je suis accroupi. L'arme tombe dans ma direction. Donc, bien sûr, faites attention à ne pas le recevoir sur la tête. Sinon, vous pensez bien que vous n'y survivrez pas. Une fois que vous avez récolté un peu de bois, vous pouvez faire des planches. Pour cela, il va falloir poser le bois par terre et cliquer droit sur le dessus pour avoir des planches. Ça ne marche pas de le faire comme ça. Vous pouvez faire la même chose avec les planches. Vous les posez. Il suffit juste de cliquer dessus pour avoir des bâtons. Ça marche aussi. Une fois que vous avez suffisamment de planches, vous pouvez faire votre table de craft et ensuite votre lit. Si vous avez aussi d'autres lentes, je vous conseille de vous faire un sac de couchage. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que celui-là, entre celui-là et celui-là, c'est que celui-là, quand vous dormez dedans, ça cède votre point de spawn, alors que celui-là, non. Celui-là, c'est possible pour transporter. Si vous n'avez pas besoin de cède votre spawn à un endroit, je vous conseille d'avoir celui-là à un endroit et ensuite vous balader avec celui-là. Il faut bien prendre en compte que si vous cède votre point de spawn, ça ne marche pas. Si vous cliquez droit dessus, il faut vraiment dormir dans le lit. Ce n'est pas comme dans les nouvelles versions. On est sur la version 1.12.2 de Minecraft, donc forcément, on ne peut pas cède votre point de spawn juste en cliquant dessus. Ça ne marche pas. Objectif 1. On a réussi. On a dormi dans le lit. Maintenant, il fait jour. Notre point de spawn, il est là. Il faut juste que notre lit ne soit pas détruit. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à s'équiper correctement avec ce que l'on peut faire. Ce qu'il va vous falloir, c'est d'avoir de la pierre. Rien de plus simple. Alors, vous faites du coup une petite pioche en bois. Si vous n'avez plus assez de pierre. Après, vous pouvez parfaitement récolter les bouts de cailloux par terre pour vous faire une pioche en pierre. Ça marche aussi. Alors, vous voyez, du coup, quand on casse les pierres, ça ne nous donne pas des pierres complètes. Ça nous donne juste des bouts de roche. Du coup, une fois que vous avez suffisamment de pierres, il suffit de les assembler comme ça. Et aussi récolter des bâtons et de la ficelle pour pouvoir faire certaines armes qui vont nous être plutôt utiles. Il faut savoir que là, je n'en ai pas assez. On va commencer à faire nos premiers équipements. Ce que je conseille en début de partie, c'est de vous faire une arme ainsi qu'un bouclier. Donc, un petit bouclier que vous pouvez améliorer en pierre. Ça, ça vous fait quelque chose pour vous défendre. Je vous conseille aussi d'utiliser une lance. Donc, il va falloir que vous fassiez une ampe. Si vous voulez un manche, ça se fait comme ça. J'ai pu le faire avec cette arme-là. Là, il va falloir une ampe. Vous mettez ensuite la ampe et un bout de cailloux et vous avez une lance en pierre. Ce qui est intéressant avec cette arme, c'est que vous avez la possibilité d'attaquer plus loin. Vous pouvez attaquer de plus loin. Vous voyez ? Donc, on peut attaquer de plus loin. Ce qui permet d'avoir un peu un contrôle sur les mobs quand on vous attaque. Par contre, il attaque que sur un seul mob. Je vous conseille aussi de faire un sabre. C'est comme ceci. Donc, un manche. Ce coup-là, c'est comme ça. Celui-là, il est plutôt intéressant. C'est surtout que vous prenez moins de dégâts parce que son... sa capacité, c'est qu'il absorbe les dégâts si jamais vous prenez des coups. Alors, pas tous les dégâts, mais une partie des dégâts. Ça doit être, je crois, à hauteur de 25%, un truc comme ça. Mais bon, je vous conseille des outils alimentaires aussi. C'est un peu trop nécessaire. Et si vous avez suffisamment de laine et de plantes strings comme ça, ce que vous faites, c'est que vous pouvez faire des bandages. Donc, ça se fait comme ça. Laine blanche ou plantes strings de chaque côté. Et ça vous permet de vous faire des bandages que vous pouvez utiliser pour soigner une de vos parties. Par exemple, si vous avez des coups au bras, vous avez juste à cliquer dessus pendant quelques secondes. Et du coup, ça va régénérer petit à petit les points de vie sur votre bras. Vous voyez ? Il faut aller vraiment jusqu'au bout. Vous voyez ? Voilà. Là, je l'ai utilisé. Je ne peux plus l'utiliser. Vous voyez ? Prochaine guérison, 4 secondes. Et ça fait toutes les 4 secondes. Là, ça, ça n'a rien. Il y a à fond, mais c'était juste pour vous montrer. Une fois que vous êtes un petit peu équipés, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher du sable. Alors, vous pouvez le faire avant. Si vous voulez, vous pouvez le faire avant de récolter les armes. Avant d'avoir des armes, c'est juste que... Je fais comme ça. Mais bon, chacun peut faire comme il veut. Alors, je vous conseille de faire des fours une fois que vous avez récolté suffisamment de sable. Parce que ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire cuire des bûches pour avoir du charbon. Un petit peu de charbon. Toc. Et par la suite, le charbon servira à faire cuire le sable. Il faut savoir que le charbon de bois peut servir aussi de filtre par la suite pour l'eau. Donc, ça peut plutôt être pratique aussi de l'utiliser pour ça. Mais ça marche uniquement avec le charbon de bois. Toc. Quand vous avez suffisamment de verre, ce que vous pouvez faire, ensuite, c'est de vous faire des fioles. On devrait en avoir assez. Et de les remplir d'eau. Alors, bien sûr, on peut boire l'eau comme ça. On peut même boire l'eau à même en s'accroupissant sur une flaque d'eau et de la boire. Mais le problème qu'il y a, c'est que si vous buvez de l'eau comme ça, en fait, elle n'est pas purifiée. Et vous risquez d'attraper ce qu'on appelle un parasite. Alors, vous aurez une chance d'avoir soif. Il justement fait un peu comme la viande de zombie avec la nourriture. Donc, il descend en petite plus votre soif que d'habitude. Mais vous avez aussi le fait d'avoir un parasite. Et c'est ça qui pose problème. C'est surtout que si vous l'avez, ça vous fait des dégâts. Donc, il faut faire attention. Donc, les fioles, vous devez les faire cuire. Comme ceci. Et du coup, ça vous donne la pure effet de water. Et du coup, là, il n'y a plus aucun risque. Vous pouvez la boire. Et ça vous régénère trois bulles d'eau. Autre petite remarque pour faire le tri de votre inventaire. Une fois que vous avez défini là tout ce que vous voulez. Vous avez juste appuyé. Vous voyez. Ça marche aussi avec les coffres. Mais les coffres ont déjà un truc trié tout seul. Donc, c'est plutôt pratique. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher du bois de boulot. J'en vois pas dans les parages. Là, peut-être. Soit du bois de boulot, soit de la canne à sucre. Je pense que je vais plutôt m'orienter sur de la canne à sucre. On va avoir besoin de papier. Donc, comme vous pouvez le constater, on ne peut pas le ramasser. Il nous faut un certain niveau là-dedans pour pouvoir le ramasser. Mais il existe une petite technique. Vous allez juste en dessous et ça marche. Hop. Donc, à partir de ce stade là, je pense que vous pouvez partir à l'aventure et commencer un peu à... tuer un petit peu tout ce que vous trouvez, si vous le pouvez. Pour avoir de la nourriture, par exemple. Ainsi que d'autres animaux qu'on pourra trouver. Alors, je les expliquerai un peu plus tard, mais ceux-là sont passifs. Alors, il faut faire attention à ces bestioles-là. Elles spawnent quand vous... Elles ont une chance de spawn quand vous tuez un monstre. Quand vous tuez des mobs et tout ça, il y a la possibilité qu'il y ait un Reaper qui spawn. Ça marche aussi quand vous dormez. Donc, faites attention parce qu'ils sont... Au début, ils ne sont pas très forts, mais... Voilà, il faut faire attention quand même. Donc, on peut voir ce type d'espèce un peu partout. Donc, il y a des Arizor, des Makas aussi. Mais les Makas, on n'en voit pas pour l'instant. C'est dommage. Ce qui donne du cuir. Je vous conseille de commencer à éliminer ce type de monstre. Pour avoir un peu d'expérience. L'expérience dans ce jeu est absolument nécessaire. Si vous trouvez des baies comme ça, ramassez-les aussi. Ça pourrait nous être utile beaucoup plus tard. Enfin, un peu plus tard. Ce qui est bien, c'est que quand vous trouvez des moutons, même si vous avez de la laine différente. Par exemple, là, j'ai de la laine grise. Je peux en faire de la ficelle, mais je peux aussi la remettre en laine. Ça, ça vous économise un petit peu de place. Alors, un autre petit truc aussi que je n'ai pas forcément parlé. Vous pouvez aussi vous faire un couteau. Pour cela, il vous faut de la ficelle. Et ceci pour faire un manche. Et ensuite, vous mettez un petit caillou. Alors, pas comme ça. Comme ça. Ça, vous pouvez aussi le faire au début du jeu. Et ce petit couteau-là peut être super utile pour une chose. C'est qu'il se lance. Et comme vous pouvez le voir dessus, vous en avez 16 avec vous. Vous pouvez lancer les couteaux. Il suffit juste d'être dessus et ensuite, on les ramasse. Ça peut être pratique. Ça peut faire office d'arc au début du jeu. Par contre, faites gaffe parce qu'ils reviennent en arrière. Et ils font pas mal de dégâts. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà. Si vous voulez attaquer à distance, vous pouvez faire comme ça. Il en existe deux autres. Vous avez aussi un boomerang. Vous avez un javelot. Et une hache. Personnellement, je préfère le couteau parce qu'il y en a 16 dessus. Alors que la hache, je crois qu'il y en a que 8. Le javelot, c'est 4. Alors, je viens de trouver du bois de boulot qui est juste là, derrière. Si vous en trouvez, je vous conseille d'en prendre même pas mal. Parce que ça va vous servir à faire du papier. Alors, on peut le faire aussi avec la canne à sucre, mais on peut le faire aussi avec ça. Ce qui peut faire des économies de canne à sucre. Et d'ailleurs, ça valide une de vos quêtes. Comme vous le voyez ici. Après, il demande de faire du papier et vous pouvez faire des allumettes par la suite. Pour ce faire, il suffit simplement de faire ça. Et vous voyez, ça vous donne 4 de papier. Ensuite, si vous voulez vous faire des allumettes, il suffit juste de faire des dalles en bois. Et 3 machins comme ça. Et ça fait office de briquet. Tout simplement. Pour l'utiliser, c'est pareil. Il suffit simplement de... Ça peut servir pour se réchauffer si on a froid. Je ne sais pas si vous avez remarqué... J'ai une espèce de petite bulle qui se trouve juste ici. Alors, cette petite bulle, en gros, c'est votre température corporelle. Ce qu'il y a autour, c'est ce que vous ressentez de l'extérieur. Et ici, c'est votre température corporelle. Si votre température corporelle commence à chuter et que vous avez froid, vous subirez des dégâts d'hypothermie. Par contre, s'il fait chaud, ce sera l'inverse. Ce sera l'hyperthermie. Donc, il faut faire attention parce que ça vous inflige des dégâts en continu. Si jamais vous êtes en hyperthermie ou en hypothermie. Donc, une fois que vous avez fait votre briquet, vous pouvez maintenant aussi faire des torches. Sauf que les torches, dans les railcraft, elles ne sont pas allumées. C'est des torches éteintes. Quand on les pose, ça ne marche pas. C'est pour ça que le briquet est utile. Vous pouvez allumer des torches. A savoir que ça dure à peu près, si je ne me trompe pas, cinq jours mancraftiens à peu près. Vous pouvez aussi les allumer comme ça en mettant les torches ici, ainsi que la boîte d'allumettes. Ce qui fait que ça la consomme un peu. Et vous avez toutes vos torches qui sont allumées d'un coup. Après, ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment de suivre ces quêtes-là. Vraiment à la base. Comme ça, ça va vraiment vous permettre de vous aider aussi. Alors moi, je les ai fait un petit peu dans le désordre. Du coup, j'ai dû les remettre correctement. Mais sinon, voilà, si vous les suivez, c'est plutôt simple à faire. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va trouver un village. Bon, j'ai de la chance, j'en avais un juste à côté, mais... On ne peut pas y aller. Je vous conseille de vous établir dans un village, peut-être au début du jeu. Dans un endroit, mais où il n'y a pas trop de monstres à côté, peut-être. Ça peut être utile. Comme ça, vous avez un peu de nourriture, vous avez un petit peu de tout. Et surtout, quand vous atterrissez dans un endroit comme ça, il y a toujours ce qu'on appelle une waystone. Et que quand vous cliquez dessus, hop, vous pouvez vous téléporter sur ce type de truc. Donc, si par exemple, vous trouvez un autre village, vous pourrez vous téléporter dessus. Donc, c'est plutôt pratique. À savoir que ces trucs-là ne se détruisent pas. Voilà. Ne se détruisent pas, ça ne sert à rien. Alors, ça peut se fabriquer, mais c'est beaucoup plus tard. Et vous pouvez les renommer ici, si vous voulez. Ce qui vous permettra d'être un petit peu tranquille. Mais il faut savoir que ça cède bien le point de spawn. C'est-à-dire que là, par exemple, le lit que j'ai fait là-bas ne sert plus à rien. Mon point de spawn, maintenant, il est venu là, comme je viens de l'activer. Donc, on peut trouver plein de trucs dans les villages de la laine. Vous trouvez des coffres comme ça avec du bois. Vous avez pas mal de villageois. À savoir qu'on verra ce qu'on peut en faire dans le prochain épisode. Donc, pensez bien à fouiller les livres et tout ça. C'est toujours utile. On peut aussi choper, par exemple, une armure en... Hop ! Un casque. Pratique. Voilà. À savoir que le cuir, on peut aussi utiliser le couteau pour récupérer le cuir dessus. Avec le fameux couteau en silex. Ce qui peut être utile. Et bien sûr, si jamais vous croisez ça, ce type de trucs. Pensez bien les prendre. Ce sont des crates transportables. Ça, on en trouve dans des villages. Pensez bien les prendre. Ça va vous donner des espaces supplémentaires. Vous pourrez aussi faire fondre, par exemple, les matériaux en fer ou des trucs comme ça qui ne vous serviront pas. Du cuir, d'ailleurs, on en a besoin. Par exemple, le fer, vous pouvez parfaitement le faire cuire pour pouvoir avoir des lingots de fer. Ça peut aussi être une méthode. Je pense qu'il faut bien fouiller. Alors, je suis attiré dans une maison comme ça. Faites gaffe parce que cette maison est piégée. En dessous, il y a la TNT là. Alors, je l'ai déjà fait piéger, donc faites attention. Il y a des trucs dans les coffres. Donc, je vous conseille de casser les blocs là et la TNT derrière avant de les ouvrir, clairement. Et bien sûr, dans chaque village, on trouve ceci. D'ailleurs, c'est aussi une quête. J'en prends une normalement. Ça devrait me valider. Voilà. Cette fameuse quête là. Les quêtes qui sont là. Voilà. En gros, ils vous demandent de récupérer certains items et ils vous en donnent d'autres en échange. Elles ne fonctionnent que s'il y a des villageois à proximité. Si vous n'en avez pas, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous trouvez qu'il n'y a plus de quêtes dans une bounty board, comme c'est dit là, c'est-à-dire qu'en gros, votre village, il n'y a plus de villageois. Il n'y a plus de villageois à proximité. Et pour la refaire fonctionner, il faut de nouveau des villageois. Vous avez des quêtes classiques, des common et des uncommon, donc des plus rares. Et bien sûr, certains donnent des items assez intéressants. Donc, si vous avez la possibilité de les faire, je vous conseille de le faire. Petit conseil aussi, je vous conseille de monter votre luminosité. Votre luminosité à vivre. Parce que clairement, même en vivre, quand vous allez dans des grottes ou des trucs comme ça, je peux vous assurer que vous ne voyez pas grand-chose. Vous ne voyez pas grand-chose. Je pense que je vais m'installer là. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour ce premier épisode. On aura fait, on va dire, la base de Ray Park, comment bien débuter. La prochaine fois, on va s'attaquer plus à comment gagner de l'expérience et on s'attardera aussi sur les skills et sur ça. Ce qui vous sera vraiment très utile par la suite. Du coup, sur ce, je vous laisse. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était Aïdan. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.